Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour une demi-heure d'informations. Notre invité ce soir sera Eric Hourcade. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général SE UNSA. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, à savoir bien évidemment la rentrée scolaire. D'ailleurs voici les titres de votre journal. Et elle est une de l'actualité, cette rentrée scolaire qui, sans surprise, s'est déroulée dans le plus grand cafouillage. École fermée, parents désorientés, institute remontée depuis ce matin. Grève illimitée. La réforme des rythmes scolaires ne passe pas. Un appel au blocage de tous les établissements de l'île est lancé par l'intersyndical constitué. Pendant ce temps, le nouveau vice-recteur de Mayotte a fait ses premiers pas officiellement ce matin. Pour la première fois, c'est une femme qui occupe ce poste sur le territoire. Nathalie Constantini a officiellement pris ses fonctions le 7 juillet dernier et s'attaque déjà à la problématique des rythmes scolaires. Après 4 ans de rebondissements, le projet de rénovation du stade départemental de Cavani avance. Enfin, les premiers coups de pelle devraient être donnés en avril 2015. Plusieurs millions d'euros débloqués des jeunes dans l'attente depuis de nombreuses années. Mais avant de développer ces titres, on revient sur cette information qui a secoué le monde politique. La démission du gouvernement Valls, un gouvernement nouveau qui devrait être connu normalement d'ici à quelques minutes. Eric Ourcad, je me retourne vers vous. Benoît Hamon, ministre de l'Éducation, qui sera donc remplacé. Est-ce que cela aura des répercussions sur Mayotte et sur l'éducation générale ? Je ne pense pas que sa démission ait une quelconque répercussion sur la rentrée des élèves à Mayotte. Je pense plutôt que ça a un effet déstabilisant vis-à-vis des enseignants au niveau politique. C'est un message assez important, puisqu'en fait, lui a démissionné. Il a démissionné hier soir. Ce que nous déplorons, nous, au SEUNESA, parce qu'on considère qu'il laisse les enseignants, seul en reste campagne, à un moment clé, c'est la rentrée scolaire. C'est très, très important pour les enseignants, au même titre que les parents. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Mais je dirais que ce qui m'inquiète plus que le changement de ministre de l'Éducation nationale, c'est de savoir si la politique dans les DOM va être maintenue. Voilà. C'est donc une rentrée sans ministre, une rentrée marquée également par les mauvaises conditions d'accueil des élèves. Grogne du côté de Doujani, grogne également du côté de Timcoura. De nombreuses écoles étaient fermées ce matin. Résultat, de nombreux enfants n'ont pu effectuer leur rentrée scolaire. Un reportage de Shakil Aïsouf et Fred Suleymana. Assis sur les trottoirs, aux abords de leur établissement scolaire, les primaires de Doujani n'ont pas pu être accueillies et pour cause, l'état de l'école ne permet pas de recevoir les jeunes. C'est parfait, ça sera fermé. Pour les enseignants, pour tout le monde, on ferme, on attend. En colère, les parents ont bloqué l'accès à l'école. Et malgré l'intervention de la police municipale, l'attention reste à son comble. À Timcoura, les parents étaient également nombreux mobilisés devant l'école maternelle pour dire non au rythme scolaire. La mairie, jeudi dernier, nous a dit qu'on ne met pas le rythme scolaire à Timcoura. Pour quelles raisons ? Les conditions que vous avez demandées, nous ne pouvons pas les respecter. Donc on arrive là, la surprise, c'est qu'on trouve qu'ils ont dit aux enseignants que le rythme scolaire sera respecté. Tout d'abord, c'est par rapport aux erreurs. Donc les mamies ou les parents d'élèves qui sont au travail ne peuvent pas venir récupérer les enfants. Donc les conditions d'hygiène, de sécurité qui sont à l'école, on n'est pas encore en mesure de le faire cette année. Inquiets, les parents attendent des réponses à leurs questions. Il n'est pas question de laisser leurs enfants dans des écoles délabrées et non adaptées à une bonne scolarisation des écoliers. La mise aux normes des écoles, c'est une situation qui est compliquée à gérer, mais en même temps, nous l'avons pris à Brancourt. Il y a déjà trois mois, on a mis un programme pour la mise aux normes. Donc là, c'est juste les réparations qui étaient à faire. Après, la mise aux normes, c'est un programme qui est enclenché, qui sera commencé à partir du mois de septembre par des cabinets qui vont nous aider à faire la mise aux normes. Les maires sont conscients du manque d'entretien des écoles et du retard des travaux qui devaient être effectués avant la rentrée. Et comme tous les ans, des générations de jeunes sont sacrifiées et les difficultés scolaires se multiplient. Surprise, on a l'impression que c'est le mot du jour. Surprise. Non, moi, je ne suis pas surpris. Je suis indigné de ce que je vois. C'est-à-dire qu'on entend un responsable municipal de Mamoudzou dire sans aucune gêne que des travaux vont être entrepris à partir de septembre. Il me semble que la rentrée, c'est fin août et c'est totalement inadmissible. On a vu aussi des images qui sont particulièrement signifiantes, des robinets qui fuient. J'ai vu des photos sur Internet qui montraient des fils de fer qui sortaient de la cour à Doujani. C'est totalement inacceptable. C'est ne pas respecter ni les enfants, ni les parents, ni les enseignants. Et ça, c'est un problème que nous déplorons au SEUNSA, le manque de courage des élus municipaux d'assumer leurs responsabilités parce que ce sont leurs prérogatives. C'est vrai que cette année, nous avons deux problématiques, à savoir l'insalubrité des écoles. Ce n'est pas nouveau, mais il y a donc cette grogne contre la réforme des rythmes scolaires du côté des enseignants et des parents d'élèves qui n'ont tout simplement pas emmené leurs enfants à l'école. Alors je crois que concernant la réforme des rythmes, il faut voir la problématique sous deux aspects. Il y a d'un côté les écoles en rotation et de l'autre les écoles qui n'ont pas de rotation. Les écoles qui n'ont pas de rotation, il s'agit tout simplement de permettre aux élèves d'avoir un temps scolaire réduit avec une pause de sorte de leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Un temps scolaire réduit le matin et avec deux heures, trois heures qui seraient déclinées l'après-midi. Donc il y a la problématique des écoles qui ne sont pas en rotation et il y a à notre grande surprise la mise en place d'un projet d'expérimentation, de mise en place des rythmes pour les écoles en rotation. Alors là par contre, pour nous, concrètement, on ne voit pas comment ça peut tenir la route. Parce que si on veut être très concret, par exemple, un groupe commencerait de 7h à 10h, ferait une pause de 3h, reprendrait à 13h pour terminer à 15h30, ça ferait une amplitude de 8h30 sur la journée. En sachant que normalement, les rythmes, c'est une réforme qui vise à réduire le temps scolaire. Une pause de 3h, avec les difficultés que ça pose et l'incapacité de la plupart des mairies à organiser des activités pendant la pause méridienne, on ne voit pas comment c'est faisable. Et cette situation qui se pose donc du côté de Passmainty, puisqu'en effet, l'école maternelle a décidé de mettre en place cette réforme des rythmes scolaires, avec donc un système de rotation, une situation qui risque donc de se généraliser. En effet, du côté du SNIP-EP, on a commencé ce mouvement de grève, un mouvement illimité. Aussitôt, une intersyndicale s'est formée. FO, CGTMA sont donc du mouvement également. Quelques 200 instituteurs, selon les syndicalistes, étaient sur place ce matin du côté du vice-rectorat. Les images sont signées à Bassalidi. Des drapeaux SNIP-EPFSU Mayotte, qui ne devraient plus être au sol, dès demain. Après une assemblée au vice-rectorat, le cortège de grévistes a pris la direction du centre de Mamoudou. Non, au rythme scolaire imposé par le vice-rectorat, voilà le slogan du jour. Dans l'après-midi, le message est lancé, blocage des écoles par les enseignants du premier degré et des enfants qui doivent rester à la maison. Commencer un mouvement de grève dès la rentrée, c'est un risque. Mais de par le fait que nous savons déjà que les rythmes imposés par le vice-rectorat étaient, de toute façon, ça ne peut qu'aboutir à des échecs. Il était pour nous plus qu'important de commencer l'année scolaire par un mouvement de grève. A Mamoudou, une réunion d'urgence a été mise en place dans l'après-midi. La mairie semble se rendre compte des difficultés qui s'annoncent pour cette rentrée. Justement, le rythme scolaire, encore, c'est un autre problème en plus, déjà, de ce que nous avons. Mais c'est une loi, donc on doit soumettre. Nous allons essayer, en tout cas avec la caisse des écoles, de mettre un système, en tout cas des animateurs pour le périscolaire, pour les enfants qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce qu'il n'y a pas une obligation pour la pause méridienne que les enfants restent à l'école. Des parents d'élèves et des instituteurs mécontents, voilà ce qu'il faudra retenir de ce premier jour d'école. Chaque année, le même scénario se reproduit. Les parents découvrent des écoles qui ont souffert pendant les grandes vacances. Cette fois-ci, la grogne contre la réforme des rythmes scolaires s'invite dans la danse. L'UNSEN ne fait pas partie de cet inter-syndical. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons décidé d'attendre, d'avoir les remontées de terrain pour ensuite se positionner. Nous avons décidé d'interpeller Mme le vice-recteur une fois ses retours de terrain réalisés. La première des choses que l'on doit dire quand même, c'est que notre grande surprise de voir qu'il y a un engagement qui n'a pas été tenu, à savoir que les écoles en rotation ne devaient pas être concernées par cette mise en place de la réforme des rythmes. Or, ce n'est pas le cas. On leur demande, alors que les équipes ont préparé la rentrée, on leur demande finalement, le jour de la pré-rentrée, de préparer. Et ce, ils ont 15 jours pour le faire, un projet de mise en place de réforme des rythmes. Pour nous, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux ni pour les élèves, ni pour les parents qui subissent de grosses contraintes au niveau de l'organisation au dernier moment. Et pour les enseignants, bien évidemment, parce que si on regarde l'organisation qui est proposée par exemple, ça mobilise les installations de 7h à 18h en sachant qu'il n'y a pas de classe ou d'espace pédagogique pour les équipes pour travailler pendant cette pause de 3h. De 7h à 18h, donc pas de possibilité de travailler en équipe. Et surtout, comment va-t-on organiser le nettoyage des écoles, le nettoyage des classes, la préparation des classes par les enseignants ? Comment va-t-on gérer finalement 8 entrées et sorties d'élèves pendant la journée ? Quand on connaît toutes les difficultés de sécurisation des espaces aux abords des écoles, je pense à Kauény en particulier. On sait à Kauény combien il y a de problèmes de sécurité aux abords des établissements. Donc pour nous, ça c'est un élément que nous découvrons. Nous allons continuer, nous avons diligenté une enquête de terrain. Nous demandons une entrevue urgente avec Mme le vice-recteur. Nous attendons les réponses aussi des équipes et la réaction de Mme le vice-recteur. Et à partir de là, nous n'excluons rien, ni la grève, ni une sorte d'accompagnement très attentif et très exigeant concernant cette mise en place. Il faut dire que le SEUNSA a toujours été favorable à la mise en place des rythmes. Cette réforme de la mise en place des rythmes avait été demandée par tous les syndicats. Aujourd'hui, les cartes sont distribuées à Mayotte. A la gauche, simplement, c'est très compliqué à Mayotte. C'est très compliqué quand on sait que cela dépend énormément de l'investissement des municipalités. Et quand on connaît les difficultés des municipalités à assumer leurs prérogatives, nous on demande à ce qu'on tienne compte des difficultés de ce territoire et d'y aller progressivement. Aujourd'hui, un préavis n'est pas exclu de SEUNSA. Tout à fait. Il n'est pas du tout exclu. Cette première journée, pour l'instant, nous sommes très, très attentifs et particulièrement surpris de ce projet concernant les écoles en rotation. On ne se cache pas que c'est quelque chose qui nous consterne. Alors justement, on va faire un bilan de cette première journée. Que dire de cette rentrée scolaire ? — Alors dans le secondaire, écoutez, dans le secondaire, le vice-rectorat affirme que tous les postes sont pourvus. Il faut quand même signaler que... — C'est le cas ? — C'est le cas, oui. C'est le cas, oui, sur le papier. Dans les faits, c'est pas exactement le cas, parce qu'il y a eu des changements de chef de service au sein du vice-rectorat, et qu'en particulier les contractuels n'ont pas reçu leur avis de nomination. Donc certains contractuels n'étaient pas à la journée de pré-rentrée parce qu'ils n'avaient pas leur avis de nomination. Mais disons qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de difficultés réelles dans le secondaire... — Il y aura donc encore 6 contractuels, si je... — Non. Enfin, on reste sur des chiffres relativement constants, de 600 contractuels dans le secondaire. Et on est en baisse dans le 1er degré de 40 contractuels. On est en train d'inverser la tendance dans le 1er degré grâce au travail de formation du CUFR. — Alors c'était également la rentrée pour le vice-recteur de Mayotte. C'est une femme, donc. Elle s'appelle Nathalie Constantini. Elle a été reçue par les chefs d'établissement ce matin, direction l'école primaire de KAUENI 17 et le collège K2. Reportage de Chakilaïsouf et Leslie Vimonet. Talons aiguilles, mini-jupe, la première vice-rectrice de l'île au parfum effectue sa rentrée aujourd'hui. Au programme, visite de l'établissement scolaire préfabriqué, construit par l'État. Une solution qui n'est pas négligeable pour rattraper le manque de construction scolaire, selon la vice-rectrice. — Je pense que Mayotte est un territoire où le climat permet quand même des adaptations que la métropole ne peut pas permettre. Et on a vraiment vu des salles de classe qui sont tout à fait favorables, tout à fait de belles salles de classe qui donnent envie aux enfants d'y être et qui les mettent en toute sécurité, enfin qui leur permettent d'être en toute sécurité. Et si pour les collèges et primaires de Kauény, l'accueil des élèves se fait sans difficulté, ce n'est pas le cas des écoles construites par les services des collectivités. La rectrice Nathalie Constantini semble bien décider à mettre de l'ordre dans les écoles déjà existantes et ainsi permettre à l'écolier maoré d'avoir les mêmes chances que les autres écoliers français. — Moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler équitablement pour tout le monde et c'est de faire en sorte que l'ensemble des enfants sur le territoire maorais aient les mêmes chances que les enfants métropolitains. C'est-à-dire qu'ils puissent se dire « j'ai envie de faire telle et telle chose, j'ai envie de créer une famille, j'ai envie d'avoir un métier » et du coup d'être en capacité de pouvoir faire ce qu'ils souhaitent. Avec 50 000 élèves qui effectuent leur rentrée cette année, plus de 2 000 enseignants et 500 classes qui manquent, le défi du vice-lectorat est à la hauteur des attentes de la population maoraises. Reste plus qu'à suivre l'évolution des travaux de la nouvelle équipe menée par une capitaine qui semble être attentive et prête à agir en toutes circonstances. Nathalie Constantini qui sera donc l'invité de Patrick Méhan, demain sur le 106.9SE, dès 7 heures. Alors aujourd'hui, la solution serait-elle les classes préfabriquées ? Éric Orcade. Écoutez, de toute façon, l'essentiel c'est d'avoir des classes et de construire dans la capacité, dans l'urgence, puisqu'il faut accueillir les élèves, c'est une mission de l'École de la République. Donc moi, je dirais que le secondaire n'a pas à se plaindre, même s'il y a beaucoup de choses à dire pour le secondaire, au regard des difficultés du premier degré. Et quand on visite les écoles du premier degré, c'est totalement inimaginable de laisser des enfants et des collègues travailler dans ces conditions. Vous avez pu être reçu par le cabinet du vice-rectorat ? Nous avons été reçus jeudi par Mme le vice-recteur pour un premier contact. Nous avons noté une volonté de prendre en main le dossier du premier degré. Nous avons aussi noté des pistes de réflexion qu'elles souhaitaient proposer aux équipes du premier degré. Ce que nous n'avions pas compris, c'est que concernant les écoles en rotation, ça allait se décliner de cette façon. C'est une mauvaise surprise, oui, parce qu'on considère qu'on ne peut pas faire les choses comme cela à la va-vite en l'espace de 15 jours. Ça n'est pas possible. C'est une relation qui ne débute pas sous les meilleurs auspices ? Non, non, on n'en est absolument pas là. Je parle vis-à-vis des équipes, je ne parle pas vis-à-vis du SEUNSA, je parle vis-à-vis des équipes. Leur demander en 15 jours, alors qu'ils ont travaillé sur un projet d'école pour la rentrée, de modifier ce projet et de fonctionner différemment, à la fois pour les équipes enseignantes, mais aussi pour les parents. Je trouve que c'est un peu cavalier. Dans l'actualité également, ce nouveau volet dans l'affaire de la rénovation du stade de Cavalier. Ça y est, on connaît désormais la date de début des travaux. Ce sera pour avril 2015. État des lieux avec Camille Lecas. On ne s'y attendait plus, mais aujourd'hui, l'espoir renaît à Cavalier. La démolition des équipements du stade, laissée à l'abandon depuis deux ans, devrait commencer fin octobre. Et si les travaux ont entardé, c'est que le projet coûte cher. Estimé à 4 millions d'euros en 2010, la rénovation s'élève aujourd'hui à plus de 8 millions d'euros. Mais pour la collectivité, le jeu en vaut la chandelle. Le Conseil général espère bien développer l'accueil de manifestations sportives d'envergure. Nous, le travail qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, au moins qu'on arrive à avoir le stade de Cavalier qui serait aux normes, qui nous permettrait d'accueillir des compétitions sportives. Parce que quand même, aujourd'hui, on est un peu embêté que même dans des cas où nous, on serait amené à accueillir, je prends l'exemple des Coupes de France, on est obligé de se déplacer en métropole. Donc une fois que les travaux seront finis, on sera en mesure d'accueillir ces compétitions-là chez nous. Et pour un premier stade départemental, on ne lésine pas sur les moyens. Sont prévus dans les travaux un nouveau gazon synthétique, des tribunes de 1200 places et un parking pour 300 véhicules. Même si les capacités d'accueil restent plus modestes qu'en métropole, le nouveau complexe aura un impact positif sur la vie de l'île, selon Abdour Astami. Quand vous avez une équipe de métropole qui se déplace à Mayotte, il y a une communication qui se fait. C'est beaucoup plus de communication au niveau de la métropole que si c'est l'inverse, que si c'est Mayotte qui se déplace à métropole. Donc c'est quand même assez important dans ce cadre-là. Ça aura des impacts aussi bien sur l'économie que sur le tourisme. Ces derniers temps à Cavani, l'ancien stade était devenu le théâtre de débordement avec plusieurs feux criminels déclarés par des bandes de jeunes. Alors les habitants du quartier se réjouissent de voir le projet enfin aboutir. Depuis qu'on est interdit de rentrer ou de jouer, nous les jeunes galèrent sauf. On espère que ça soit vite fait pour qu'on joue. Parce que déjà, il y a des gens qui traînent partout. Ah oui, et ça c'est pas bien pour nous, les jeunes de Cavani. En plus du nouveau stade, 800 000 euros ont été investis pour rénover le centre d'hébergement Abdallah Mami, destiné à l'accueil des sportifs. Mais il faudra encore attendre avril 2015 pour que la construction des équipements démarre. Des travaux qui devraient durer plus d'un an. Affaire à suivre donc dans quelques instants. Nous resterons du côté de Cavani avec une excellente nouvelle pour les riverains. En attendant, il est 19h22, l'heure pour nous de faire un tour du côté à des brèves dans votre journal. Une saisie de 50 kilos de poissons a été effectuée par les affaires maritimes et la brigade Nature. Les faits se sont déroulés dimanche et l'infraction a été relevée à l'encontre d'un piroguier. Pour rappel, la chasse sous-marine n'est autorisée qu'à l'extérieur du lagon. Au total, 5 entrevenant chassés à l'intérieur du récif dans le secteur de Bandelay depuis une pirogue non immatriculée. 50 kilos de poissons de récif ainsi que le matériel ont été saisis. Depuis le 1er janvier 2014, 18 saisies ont été opérées dans le cadre de procédures liées à 11 infractions à la chasse sous-marine et 5 à la pêche au filet. Un décret appliquant aux entreprises et assurés relevant du régime de sécurité sociale de Mayotte les dispositions du régime général de sécurité sociale relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et maladies est paru le 19 août. Désormais, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles obéissent Mayotte à des règles très proches de celles du régime général. Les seules particularités qui demeurent tiennent aux paramètres et règles propres à Mayotte comme le plafond de la sécurité sociale qui est spécifique et la prise en compte du statut civil de droit local. Les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 22 août. Les fonctions de Jacques Witkowski, préfet de Mayotte, prendront fin le 31 août prochain de manière officielle. Dès lundi prochain, il occupera le fauteuil de directeur de cabinet de la ministre de l'Outre-mer, Georges Polangevin. Se remplaçant, le préfet Sémour Morsi arrivera quant à lui à Mayotte le 2 septembre, soit au lendemain de sa prise officielle de fonction. Le stade de Kevani n'est pas la seule nouveauté à venir. En effet, un café-restaurant va ouvrir ses portes prochainement, juste en face du complexe sportif. Autant dire que les habitants du coin, ainsi que la population en général, sont plutôt ravis de cette nouvelle reportage de Camille Leca. Les premières poutres sont posées. On peut maintenant contempler la structure du nouveau café-restaurant en construction à l'entrée du stade de Kevani. Originalité de ce nouveau lieu de vie, il est intégré dans un décor naturel, perché sur des branches. Et les porteurs du projet sont allés chercher leur inspiration loin des frontières de Mayotte. Ce projet, c'est par rapport à ce qu'on a vu à l'étranger. En parlant de l'Angleterre, voire au Brésil aussi, ça se fait. Donc on a voulu ramener ça à Mayotte, vu que Mayotte c'est un pays exotique comme les autres pays. On a voulu travailler spécialement à ce bois, pour qu'on puisse faire un changement par rapport à d'autres structures qui existent sur Mayotte. Ce café-restaurant original et écologique est à l'origine un projet familial qui a commencé il y a trois ans. Après 80 000 euros d'investissement, son aboutissement est la preuve que des initiatives peuvent fleurir sur l'île. Un argument qui tient à cœur au chef de projet. J'aimerais bien que ceux qui nourrissent la critique, en disant que c'est les jeunes qui ne sont pas pour ce projet, qu'ils aient des enfants et de penser que ça pourrait aider à certaines personnes pour avoir un emploi. Le nouveau café devrait d'ailleurs employer 8 personnes. Des belles nouvelles pour l'urbanisme, Éric Courcade. J'imagine que de savoir qu'il y a de l'activité, à Mamoudou notamment, ça attire des nouveaux arrivants ? Ce qui attire les nouveaux arrivants, ce sont des infrastructures qui tiennent la route, des médecins, de la sécurité. Et pas simplement l'argent, je pense. Mais par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons rencontré la délégation présidentielle et nous constatons un renforcement et une accélération de la volonté de mettre aux normes le département de Mayotte au même titre que les autres départements quand on voit l'augmentation des allocations familiales, l'augmentation de la participation des allocations familiales pour la mise en place des rythmes, mais aussi l'augmentation du SMIC. Tout ça, c'est pas rien. Et nous, on s'en félicite. Et c'est pour ça que je disais que nous étions un peu inquiets avec ce remaniement ministériel parce que malheureusement, on souffre d'une maladie en France. C'est la valse des ministres. Et moi, je rêverais de voir un ministre être maintenu sur la totalité d'un quinquennat juste parce que la politique, c'est aussi un temps long et plus particulièrement l'éducation. L'éducation est un temps long et demande de la stabilité et pas des sauts de puces en permanence avec des petites réformettes qui sont annulées derrière. Hier, c'était la pré-rentrée pour les enseignants, donc de nombreux nouveaux arrivants. Si l'on en croit les vice-rectorats, il n'y aurait pas de problème du côté des effectifs. Donc, de ces enseignants, quels sont leurs ressentis à ces nouveaux arrivants ? Dans le second degré, les nouveaux arrivants sont toujours satisfaits d'arriver. Ils sont toujours très ouverts à la découverte de Mayotte. À partir du moment où ils n'ont pas de problème matériel, que leur déménagement se passe correctement, qu'ils peuvent s'installer rapidement, qu'ils ne sont pas victimes de cambriolage, tout se passe très très bien. Ce qui, par contre, est fâcheux, c'est de voir des enseignants qui arrivent et qui n'ont pas été indemnisés comme prévu, soit dans leur déménagement, mais en général, c'est rare, soit dans leurs indemnités. Et ça, c'est quelque chose... Nous avons eu une permanence à la section du SE1-Samaillotte pendant tout l'été. Nous avons la chance de faire partie d'un ministère structuré qui a pris en compte nos demandes, parce qu'il y a des problèmes de versement d'indemnités. Merci beaucoup, Eric Courca, d'avoir répondu à toutes nos questions. Rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de SE1-Samaillotte. Nous aurons l'occasion d'en revenir. Cette surprise, donc, de la réforme des rythmes scolaires, qui est également adaptée avec les classes qui sont donc en rotation. Nous aurons l'occasion d'en revenir. N'oubliez pas, demain, le grand rendez-vous de la matinale sur le 106.9. Dans quelques instants, le journal en maorais, la météo et le temps de parole consacré à Mansour Kamardine. Excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kau a hérit. Kau a hérit. Kau a hérit.